Bonjour, je suis Caroline Cardenel et bienvenue à cette session webinar. Est-ce que vous pouvez tous m'entendre ? Je ne peux pas vous entendre parce que les lignes ont été mises en silencieuse pour que tout le monde puisse entendre correctement la présentation. Pour ce qui est du webinar, si vous avez des questions sur la présentation, il serait bien que vous utilisiez la fenêtre question-réponse. Pour accéder à cette fenêtre question-réponse, il vous suffit de sélectionner le menu du webinar qui est en haut de la présentation. Sélectionnez la petite flèche qui est complètement à droite. Sur cette petite flèche, vous avez maintenant une option qui s'appelle Q&A. Sélectionnez cette option et ça vous permettra de poser une question. Nous reverrons toutes les questions à la fin de la présentation. Durant cette présentation, nous allons passer du temps sur la présentation et nous allons faire des allers-retours dans le logiciel de façon à vous montrer toutes les options qui sont discutées pendant la présentation. ... Excusez-nous, on a un petit problème technique qu'on entend de la musique. On va juste vérifier avec notre opérateur si vous pouvez nous entendre. ... Voilà, rebonjour. Écoutez, je suis désolée, on a eu un petit incident technique. Donc maintenant, nous allons commencer la présentation. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Caroline Cardenel. Je suis donc un ingénieur d'application pour Molecular Devices. Et donc aujourd'hui, nous avons discuté de comment utiliser le logiciel Softmax Pro pour l'analyse et l'acquisition des données micro-plaques. Donc Softmax Pro va vous permettre d'obtenir des résultats. Et c'est un logiciel, donc, de chez Molecular Devices qui offre presque tous les électeurs de la gamme BioRite. Le logiciel s'adapte à vos besoins et qui vous permettront d'obtenir des résultats bruts et de les exporter très facilement ou de faire une analyse complexe et personnalisée de vos protocoles. Aujourd'hui, notre but est de vous introduire de nouvelles élections, de comprendre l'architecture du logiciel et d'écrire un protocole basique, du début à la fin. Tout d'abord, nous allons revoir les nouveautés du logiciel Softmax Pro. Tout d'abord, vous avez une expérience améliorée des utilisateurs. Ceux qui connaissent déjà Softmax Pro, ici nous pouvons voir l'architecture de Softmax Pro 5. Maintenant, Softmax Pro 6 a une barre d'outils selon Microsoft pour vous permettre d'accéder facilement aux outils et de modifier votre protocole. Nous avons aussi introduit de nouveaux icônes et un zoom qui vous permet une visualisation soit d'un tableau en entier ou de zoomer particulièrement sur une partie de votre graphe si vous voulez obtenir plusieurs détails. Vous pouvez aussi, dans Softmax Pro 6, accéder à plusieurs protocoles simultanément. Vous voyez que si vous sélectionnez un protocole en haut du document principal, vous pourrez travailler sur chacun de ces protocoles simultanément. Nous avons aussi un menu de navigation qui vous permet d'accéder directement aux différentes sections. Si nous avons sélectionné la plaque 1, vous pouvez voir que dans la section principale du protocole, la plaque 1 va être montrée. Allons donc dans Softmax Pro pour voir les nouvelles fonctions. Vous pouvez voir le nouveau look de Softmax Pro et donc avec un menu selon Microsoft au-dessus. Ici, j'ai plusieurs protocoles qui sont ouverts et je peux donc les sélectionner et travailler simultanément dans un protocole ou dans l'autre. J'ai donc un zoom en bas du document qui me permettra donc de voir mes données en grand ou de voir plus de sections au sein de la même fenêtre. Je me remets à 100%. Vous voyez là sur notre gauche le menu de navigation qui vous permet d'accéder aux différentes sections de façon très très rapide. Ici, je suis sur la plaque 1 et je peux visualiser la plaque 1. Mais si je sélectionne maintenant mon graphique, je serai dans ma section graph directement. Il n'y a plus besoin d'utiliser le menu sur la droite pour aller de haut en bas du protocole. On avait un accès direct à toutes les sections. Toujours dans la nouveauté, la visualisation des données a été améliorée dans Softmax Pro. Et vous avez maintenant une visualisation rapide des données avec une vue 3D ou une représentation de couleurs. Ceci vous permettra d'identifier facilement certains échantillons de plaques comme les blancs ou les contrôles positifs. Ou sinon de voir les échantillons erronées dues à une mauvaise manipulation. Une autre option est le clonage de la plaque. Cela vous permettra donc de visualiser les données différemment au sein d'une même section plaque. Vous pouvez ainsi voir les nombres ou une représentation de couleurs ou faire même différentes analyses sur les mêmes données. Vous avez aussi une fenêtre de comparaison. Cela vous permettra de voir différentes sections d'un même protocole au sein d'une même fenêtre et de les comparer plus facilement. Ainsi, vous pouvez comparer plusieurs graphiques au sein d'un même protocole. Le Wealthscan, donc, quand on fait un Wealthscan, c'est qu'on mesure plusieurs points au sein d'une même cupule. Et maintenant, le Wealthscan est adapté à la forme de la cupule. Vous avez soit une cupule ronde, soit une cupule carrée à votre choix. L'export des données est beaucoup plus adapté et beaucoup plus granulaire. Vous avez un choix de six différents formats pour l'export et nous verrons cela en détail. Aussi, donc, il y a un convertisseur en PDF qui vous permettra, donc, de sauver une version PDF sur l'ordinateur ou sur Macro et en style. Ce qui est de l'analyse des données, il y a donc 140 protocoles qui sont prêts à l'emploi et qui peuvent être personnalisés. Je vous montrerai donc comment accéder à ces protocoles dans la librairie de nos protocoles. Les données réduites sont personnalisées grâce à l'aide à la syntaxe. Donc, maintenant, dans Source Macro, cela vous permettra, en fait, d'accéder aux formules beaucoup plus facilement, de les modifier ou d'en créer une nouvelle sans vous tromper au niveau de la référence de vos formules. Aussi, il y a beaucoup plus d'options pour définir votre template. Et maintenant, nous avons 17 courbes de régression pour décrire vos données, ainsi que beaucoup plus d'informations au niveau du graphique. Vous avez maintenant des informations statistiques qui seront données directement sous votre graphique. Ce qui est donc de l'analyse des données parallèles, quand cette option est sélectionnée, maintenant, vous avez un EC50 qui sera automatiquement rapporté sous votre graphique. Source Macro 6 a aussi maintenant une sécurisation des données et donc une récupération automatique de vos données quand il y a un problème avec le système. Si, par malchance, votre ordinateur est tenu sans que vous ayez sauvé le protocole sur lequel vous travaillez, une fois que vous réouvrez cette Macro, vous aurez le choix, donc, le protocole d'en ouvrir. Aussi, donc, il y a un système d'auto-sauvegarde qui peut être sélectionné. Et maintenant, l'auto-sauvegarde peut avoir une place différente pour chaque protocole. Donc, nous verrons toutes ces différentes options au fur et à mesure que nous avançons dans l'écriture de notre protocole aujourd'hui. Source Macro a deux types de fichiers. Vous avez des fichiers protocoles qui ont une extension SPR. Dans ces protocoles, nous avons le plan de plaque, le paramètre de lecture, l'analyse, mais nous n'avons pas de données. Les fichiers donnés, eux, ont une extension SDA et maintenant, ce sont des protocoles avec, donc, des données. Source Macro 6 est compatible avec les fichiers des versions intérieures et vous pourrez donc ouvrir un fichier de la version 4.3 à 5.4 au sein de Source Macro. Les protocoles de Source Macro sont organisés en différentes sections. Ici, vous pouvez voir, nous avons des sections notes, sections plaque, sections groupe, des sections graphiques et des sections cuivettes. Chaque section a une barre d'outils avec les commandes les plus fréquemment utilisées pour vous permettre de modifier les protocoles à votre compte. Nous allons voir maintenant en détail l'architecture de toutes ces sections et nous allons commencer par la section notes. La section notes est la base texte du protocole. Elle va vous permettre de visualiser les résultats finaux ou d'incorporer la procédure de l'effet ou un numéro de lot. Dans la section notes, vous pourrez ainsi changer le titre. Vous pourrez ajouter une formule dans un Summary. Par exemple, ici, dans notre exemple, nous avons ajouté une formule pour obtenir le cadet. Ça peut être un E650, ça peut être des échantillons qui sont hors normes pour votre protocole. Aussi, vous pouvez ajouter une section images. Ce qu'on appelle une section images en Softmax Pro, c'est qu'en fait, il va prendre une des sections du protocole. Ça peut être la section plate, la section table ou la section graph. Il va en faire une image qui sera modifiée automatiquement quand vous faites l'analyse de votre protocole. Aussi, nous pouvons ajouter une image directement. Ça peut être, par exemple, le logo de votre société ou ça peut être le logo du kit que vous utilisez ou une image qui vous semble appropriée pour votre protocole. Bien entendu, vous pouvez taper n'importe quel texte au sein des sections notes. Maintenant, nous allons voir dans Softmax Pro comment faire toutes ces choses. J'utilise l'arbre de navigation de façon à arriver à ma section notes. Ici, j'ai déjà ouvert un protocole afin d'écrire un protocole. Il y a déjà des données au niveau de ma section plaque. Vous pouvez voir que je n'ai encore aucune image, donc mes tables sont dites bien au sein de mon groupe. Si vous voulez commencer un protocole à partir de la librairie de nos protocoles, il faut sélectionner le menu protocole en haut de Softmax Pro, sélectionner Protocole Manager, la librairie, et vous voyez maintenant la liste des fichiers qui vous permettront de choisir parmi nos 140 protocoles qui ont déjà toutes les formules incorporées. Vous pouvez aussi ajouter un fichier. Donc, ici, j'ai ajouté un fichier que j'ai appelé Webinar. Et donc, dans ce fichier, vous pouvez avoir tous les protocoles que vous utilisez de façon sous journalière pour une utilisation beaucoup plus facile de votre part. Pour aujourd'hui, je vais rester sur mon protocole qui est déjà ouvert et qui a déjà des données pour l'analyse du protocole. J'accède donc à la section notes et je peux donc la renommer. Je vais l'appeler Justa. Sélectionner OK. Et je vais pouvoir ajouter un petit peu de texte. Je vais à dire que mon lot d'enzyme. Donc là, j'ai rentré mon lot d'enzyme. Aussi, quand j'ai fait l'expérience, je me suis rendu compte que j'avais eu un problème avec mes cupules A7 et D12. Donc, je vais les masquer. Je les masquerai plus tard. Elles sont masquées car il n'y a pas d'enzyme. Donc, ici, je peux donc ajouter des informations sur mon essai ou sur ce qui s'est passé pendant l'expérience. Je peux ensuite donc ajouter un summary. Donc, je vais ajouter ici un summary. Et je vais l'appeler. Donc, je vais mettre la date d'aujourd'hui. Donc, je vais l'appeler date. Je vais donc cacher le nom. Et ma description sera donc today. Je vais tout à écrire. Et la formule pour la date d'aujourd'hui est today. Je vérifie ma syntaxe. La syntaxe est bonne, écrit en vert. Et je sélectionne OK. Vous voyez maintenant que j'ai un summary avec la date du jour. Pour faire ça, on peut donc introduire des summaries au sein de la section notes. J'ai un summary additionnel ici qui va me redonner mon outil 50. Et donc, à ce moment, je n'ai aucune valeur parce que je n'ai pas encore fait l'analyse de mes données. Une fois que j'aurai seulement complète, le calcul sera donc fait automatiquement. Je peux ajouter aussi donc une section images. La section images est donc, je vais aller donc là où j'ai l'image que je veux mettre. Et aujourd'hui, je vais vous mettre le logo de Molecular Reveille. Là, j'accède à mon image. J'écris Open et j'ai maintenant le logo Molecular Reveille. Je peux bien sûr donc bouger cette image où je veux au niveau de ma section notes. Maintenant, je vais ajouter donc une section images de mon protocole. Donc, vous voyez, je peux choisir entre la plaque, entre tous mes groupes et avec mon graph. Ce qui m'est important, c'est mon graph. Donc, j'ajoute une section images de mon graph. Pour le moment, il n'y a rien du tout au niveau de mon graph parce que le champ de plaque n'a pas encore existé. Mais si après, donc, je veux rafraîchir mon image, normalement, c'est automatiquement. Donc, il y a des problèmes de rafraîchement de l'image. Puis, vous pouvez sélectionner sur ce petit bouton, la section images. Voici pour la section notes. Maintenant, nous allons passer à la section plaque. La section plaque a donc, comme toutes les sections, un menu au niveau, donc, un menu à côté ou dessus. Cela vous permettra d'accéder aux paramètres de lecture, faire le template de plaque, d'accéder aux valeurs réduites, d'afficher les données, de masquer les cupules, d'avoir une vue graphique des cinétiques ou des spectres pour les cupules que vous avez sélectionnées, et d'avoir une vue 3D. Le but, donc, de la section plaque, c'est de résumer les données de plaque, d'avoir un support visuel des échantillons avec des couleurs différentes pour chaque groupe. L'identification des règles de cupules de masquer est un truc très rapide, et donc, vous avez un résumé des paramètres de lecture à votre droite, comme vous avez ici, et l'analyse des valeurs réduites en dessous de la plaque. Nous allons maintenant voir chaque option en beaucoup plus de détails. Premièrement, les paramètres de lecture. Donc, une fois que vous accédez les paramètres de lecture, en fonction de l'instrument qui est utilisé ou des cartouches qui sont présentes dans le paradigme, vous pourrez effectuer différents modes de lecture. Cela inclura l'absorbance, la fluorescence, la luminescence, le prime resolve ou la fluorescence polarisation. En fonction du mode de lecture sélectionné, vous pourrez ainsi choisir différents types de lecture. Vous pourrez donc faire la plaque en point final, en filmétique, en spectre, en Wellscan ou en AlphaScreen. Sur notre plaque, nous allons maintenant donc accéder à la section Plaques. Vous voyez donc le menu principal de ma plaque qui est donc dans mon protocole, et vous pouvez voir que ce menu se retrouve aussi au niveau du menu principal du source master. Je sélectionne donc les paramètres de lecture. Ici, donc, j'ai le paradigme en mode de simulation et je vais pouvoir ainsi choisir à partir de toutes les cartouches qui sont possibles pour l'instrument. Pour aujourd'hui, nous allons sélectionner Absorbance et nous allons lire en point final. Vous pouvez sélectionner donc deux longueurs d'onde. Les cartouches seront 450 et 450. Vous avez donc en plus une couleur qui est associée à la longueur d'onde que vous avez choisie. Vous pouvez ainsi choisir donc le type de plaque que vous allez utiliser. Avec le paradigme, nous avons donc de 6 à 1536 types de plaques. Et donc, vous pourrez choisir une plaque à partir de la librairie de plaques que nous avons dans Softmax Office. Vous pouvez aussi donc modifier la plaque et créer de nouvelles plaques avec des dimensions différentes que celles que vous avez ici. Donc, il n'y a aucune immunisation au niveau des plaques utilisables. Vous pouvez ainsi sélectionner donc la partie de la plaque que vous allez lire. Donc, vous n'êtes pas obligé de sélectionner la plaque au tiers. Donc, seulement une partie de la plaque peut être vue. Et ensuite, nous avons des options supplémentaires comme le Pathshake, aussi donc l'agitation ou donc l'ordre de lecture. Voici donc pour le paramétrage de l'instrument. Cette fenêtre changera en fonction de l'instrument réglé ou des cartouches étant présentes dans l'instrument. Aussi donc, si jamais vous ne savez pas changer les paramètres de votre instrument, il y a donc un petit lien ici qui va vous permettre d'accéder directement à donc la à notre manuel pour donc changer les paramètres de chaque lecteur. Vous pouvez voir que maintenant, vous avez un lien pour chaque lecteur ainsi que pour les cartouches du paradigme. Ceci vous permettra donc de vous aider pour choisir les settings à propos. Nous venons donc à notre présentation. Donc, maintenant, nous allons accéder au plan de plaque. Donc, quand vous sélectionnez le deuxième bouton de votre menu de plaque, vous allez avoir donc cette fenêtre qui apparaît. Donc, c'est la fenêtre pour modifier ou faire les templates et elle vous permettra donc d'attribuer des cupules sélectionnées à des groupes différents. Des groupes étant représentés par des couleurs différentes et vous permettant ainsi une identification très rapide des différents échantillons. Vous pourrez donc sélectionner tous les groupes présents dans le menu sur votre graph et vous pourrez aussi en ajouter ou les modifier ou les entrer. Une fois donc que vous avez défini le groupe, il vous faudra maintenant de décrire vos échantillons en les nommant et en définissant donc la concentration ou le facteur d'édition ou même entrer un code barre que vous avez besoin. Pour définir les blancs, vous avez deux types de blancs. Un blanc de plaque. Donc, si vous choisissez un blanc de plaque, la valeur moyenne du blanc sera enlevée de toutes les cupules de la plaque. Alors que si vous choisissez un blanc de groupe, toutes les valeurs moyennes du blanc de groupe sera enlevée seulement des cupules appartenant à ce groupe. Toujours dans les templates, maintenant les groupes peuvent être personnalisés et donc comme je vous disais, vous pouvez ajouter un groupe ou l'éditer. Si vous sélectionnez donc ajouter ou éditer, cette fenêtre va apparaître et vous pourrez changer le nom ou la couleur de représentation de votre groupe. Aussi, vous pourrez choisir entre trois formats de tableaux différents, standard, un loan et custom. Et en fait, cela définira les calculs subiviers que vous ferez sur votre page. Finalement, vous pouvez maintenant avoir deux descripteurs d'échantillons. Donc, ceci sont généralement la concentration, les facteurs de dédition, mais ils peuvent aussi être des pourcentages. Vous pouvez choisir une unité à partir du menu déjà dans Software Pro ou entrer une unité manuellement comme vous désirez. Aussi, donc, si vous avez fait une dédition sérieale dans votre plaque, il vous suffit de sélectionner sur le bouton série afin d'accéder à cette fenêtre. Cette fenêtre va vous permettre donc de faire votre dédition sérieale automatiquement sur les cupules sélectionnées. Premièrement, il vous faut décrire vos réplications. Donc, où est-ce que votre échantillon, où est-ce que les échantillons que vous allez décrire ? Est-ce qu'il est au-dessus ? Est-ce qu'il est en dessous ? Est-ce qu'il est à gauche ? Est-ce qu'il est à droite ? Et bien entendu, comment est-ce que vos réplications sont organisées ? Est-ce que ça se fait dans la direction du X ou dans la direction du Y ou bien dans le groupe ? Ensuite, donc, il faut définir le nom du premier échantillon, la concentration et le pas de dilution que vous avez effectué dans votre plaques. La consommation des échantillons suivant cette édition sera calculée automatiquement et sera attribuée aux échantillons correspondant automatiquement. Aussi, pour accéder à l'éditeur de votre template, vous pouvez aussi y accéder par le menu principal d'Emportment Pro. Ceci vous permettra, en plus, de copier ou de coller un template d'une autre plaque ou de l'importer et de l'exporter en fichier texte. Maintenant, nous allons essayer de faire ça dans notre macro. Vous voyez ma plaque. Pour le moment, il n'y a pas de couleur. Il n'y a aucune analyse faite dans le protocole. Je vais accéder à mon template en sélectionnant le deuxième bouton de mon menu de plaque. Et donc, je vais commencer à définir mes échantillons. Ceci est mon standard. Et donc, si je veux, je peux éditer ce groupe. Je peux donc changer le nom, changer la couleur si je veux le dire, et changer la description de table pour mon échantillon. Donc, en suivant le groupe, la table que je vais choisir, différents calculs seront effectués. Pour mon échantillon standard, je vais donc choisir la table standard. Et donc, j'ai choisi ici un descripteur d'échantillons qui est la concentration. Et ici, c'est en Micromolar. Je peux choisir donc n'importe quelle unité de ce menu. Ou je peux même taper quelque chose d'autre que j'ai le désigné. Ensuite, je vais sélectionner le bouton Céry. Il va me permettre de faire ma dilution pluriale, vu que j'ai fait une dilution pluriale quand j'ai préparé ma plaque. Et donc, mon échantillon, l'échantillon en A, dans la colonne 1, c'est l'échantillon que je vais décrire. Donc, je vais choisir une dilution pluriale de gauche à droite. Les réplicas dans la direction de Y, avec 4 réplicas. Mon échantillon de départ est appelé 0,1. Et donc, je choisis une description comme étant une concentration. Ma concentration de départ était sans Micromolaire. Et j'ai fait une dilution pluriale par 3. Alors, je sélectionne OK. Et maintenant, tout est fait automatiquement. Vous pouvez voir que si je presse CTRL-SHIFT, ou si j'accède à la fenêtre descriptor au niveau de mon template, je peux voir maintenant ma dilution pluriale et les calculs de ces dilutions qui sont faits automatiquement. Je vais donc définir maintenant un blanc de plaque. Et donc, deux coups d'échantillon. Avec une dilution stériale. Donc, c'est un échantillon, un, 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 un. Sur lequel j'ai fait une dilution stériale par deux. Pour chaque réplicas. Même chose pour le deuxième échantillon. Donc là, vous voyez, je n'ai pas de dilution. Donc, je vais ajouter un discruteur d'échantillon. Et je peux maintenant entrer la dilution que j'ai faite au sein de cet échantillon. Vous pouvez maintenant regarder le plan de plaque complète. Et je peux voir toutes mes dilutions ou les concentrations de mon échantillon stériale. Vous pouvez donc imprimer cette page afin de préparer votre plaque si vous êtes fin à l'avance. Maintenant, je vais sélectionner OK. Et vous allez voir que la plaque a changé. J'ai maintenant des couleurs permettant de représenter les différents groupes ainsi que mes plans. Aussi, donc, si je regarde maintenant mes tables. Vous pouvez voir que j'ai déjà, j'ai en fait des chiffres au niveau de mes tables. Et j'ai maintenant un graphique qui est donc en haut. Au niveau, donc, de mon template, comme je vous le disais, je peux accéder à mon template au niveau de la fenêtre du menu principal de ce qu'on trouve. Et je peux donc compier, coller, apporter et exporter. Maintenant, nous allons accéder aux valeurs réduites de la plaque. Pour accéder aux valeurs réduites, il vous suffit donc de sélectionner le troisième icône du menu de la plaque. Cela donc vous permettra de faire un calcul sur toutes les données de la plaque. Les options changeront en fonction de l'appareil et du mode de lecture. Ici, vous pouvez voir que je peux décider ou non d'utiliser mon blanc. Et que je peux changer les limites de mon essai. Ici, donc, vous permettra, par exemple, si vous faites une clinique. Et que vous ne voulez pas utiliser la première minute pour vos analyses. Mettre un lag time. Si vous rentrez le lag time à 60 secondes. Cela vous permettra d'enlever la première minute de l'analyse de toutes vos données. Même chose pour qu'il y ait des limites en densité optique. Si vous voulez analyser que les données à partir d'une certaine limite, vous pouvez entrer aussi vos limites. Les valeurs au-dessus ou au-dessous de ces limites ne seront pas prises en compte. Donc, le menu de réduction s'adaptera à votre expérience. C'est donc, comme nous l'avons dit aussi dans notre photopole, si vous avez l'I à deux longueurs d'onde, vous pourrez un truc faire des calculs en fonction des deux longueurs d'onde. Vous avez fait une synétrique. Vous aurez aussi un menu additionnel pour les valeurs réduites de synétrique. Cela vous permettra de calculer automatiquement le Vmax, la pente ou la valeur maximum de votre truc. Si vous avez fait un spectre, vous aurez aussi un menu pour le spectre qui vous permettra de calculer directement le Lendaman. Le menu des valeurs réduites s'adapte à votre recours. Ici, nous avons un menu, vous allez voir, une fenêtre qui est très simplifiée par rapport à ce que nous venons de voir. Je ne fais pas de synétrique, je ne fais pas de spectre, je fais seulement une lecture à deux longueurs d'onde. J'ai choisi donc pour cet effet d'enlever à la valeur obtenue pour la première longueur d'onde, la valeur obtenue à la deuxième longueur d'onde. Vous verrez ensuite que les informations sur le menu de réduction se trouvent au-dessous de notre place. L'affichage des données. L'affichage des données dans la plaque vous permettra de voir les données brutes et les valeurs réduites. Et pour faire ceci, il vous suffit de sélectionner le quatrième bouton du menu de place. Si vous sélectionnez le bouton, vous aurez ainsi cette fenêtre qui va vous apparaître. Et vous pourrez ainsi choisir les valeurs brutes ou les valeurs réduites. Pour les valeurs réduites, vous aurez plusieurs options. Vous pourrez choisir soit les valeurs numériques, une échelle de gris ou une échelle de couleur, comme nous avons représenté ici. Ce qui vous permettra ainsi de voir les valeurs les plus concentrées et les moins concentrées très très facilement au sein de votre plaque. Si vous faites une signification en sec, vous pourrez aussi voir la courbe. Je sélectionne donc mon menu pour l'affichage des données. Et je peux maintenant sélectionner entre les valeurs brutes et les valeurs réduites. Avec mes valeurs réduites, vous pouvez choisir pour vous montrer l'échelle des couleurs. Et vous pouvez voir qu'en fonction de mon OD, je vais avoir une représentation en couleurs. Si mon OD est proche de 3, je vais avoir une représentation dans le rouge. Par contre, s'il y a des proches de 0, je vais avoir une représentation dans les bleus. Vous pouvez aussi avoir la représentation couleur avec le nombre. Et là, vous voyez que j'ai les deux qui sont représentés au sein de chaque cúpule. Pour aujourd'hui, nous allons rester sur le nombre. Pour plus, je ne suis pas pour la même. La section plaque a des options additionnelles. Par exemple, nous pouvons aussi masquer des cúpules. Quand vous vous rendez compte qu'il y a des répticas qui ne correspondent pas aux valeurs des autres, vous pouvez donc les masquer. Vous avez aussi une vue graphique des signes et des textes pour les cúpules que vous aurez sélectionnées. Et finalement, la nouvelle représentation de 3, 2. Donc ici, je décide de masquer certaines de mes cúpules de blanc. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, je les masque en sélectionnant cette fonction. Et maintenant, masque est écrit dans mes cúpules. Et ces cúpules-là ne seront plus prises en compte pour l'analyse de mes données. Je ne peux pas donc sélectionner le graphe parce qu'aujourd'hui, je fais juste en fonctionnal. Mais si j'avais fait une cinétique ou un spectre, vous pourrez donc sélectionner quelques cúpules et après, zoomer sur la cinétique ou le spectre. Je peux avoir très, très facilement, donc sans faire l'analyse des données, ni le template, accéder directement à un graphe 3D. Ce graphe 3D peut aussi bouger de gauche à droite. Il vous permet donc de visualiser vos données avec l'angle que vous désirez pour vraiment voir ce qui se passe au niveau de vos données. Vous pouvez vraiment la voir, donc les valeurs les plus concentrées et les moins concentrées avec les deux valeurs de blanc que j'ai maintenant enlevées, donc qui ne font plus partie de ce coup. Vous votez à une rotation gauche à droite, ainsi qu'une rotation de haute en bas. C'est ça, très, très pratique pour visualiser où sont vos blancs, où sont vos négatifs contrôles, vos positifs contrôles et si vous avez des échantillons qui ne correspondent pas à vos réponses. Maintenant, une nouvelle fonction aussi qui a été ajoutée, c'est le clone de plate. Le clone de plate va vous permettre de créer plusieurs templates pour les mêmes données ou d'avoir plusieurs valeurs réduites pour les mêmes données d'eau. Vous n'avez pas besoin de relire la plaque et donc vous allez gagner du temps de lecture et du temps en analyse. Donc, je vais vous montrer comment c'est ça dans le logiciel. Donc, il me suffit de sélectionner ma plaque et d'appuyer sur clone plate. Vous allez voir que maintenant, j'ai deux plaques au niveau de ma section plaque. Une où j'ai fait mon analyse à la boulement et une où il n'y a pas ni d'analyse, ni de template, il n'y a rien du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce template et je vais le coller. Et je vais utiliser donc des groupes différents. Si je sélectionne cette option, cela va me permettre de créer à nouveau trois groupes différents pour l'analyse de mes données et ce seront trois groupes complètement identiques à l'analyse des trois groupes que j'avais créés ultérieurement. Ceci vous permettra d'analyser les données de façon complètement différente et d'avoir un template complètement de code. Ici, je décide aussi de changer la façon dont je vais voir mes données et je vais choisir une échelle de couleurs avec ma valeur égale. Comme vous pouvez voir, j'ai maintenant deux sections plaques qui ont deux template différents et deux analyses différentes. Maintenant que nous avons fait le template de nos plaques, nous allons arriver à l'anatomie de la section. Ce groupe va vous permettre d'ajouter une colonne, d'effacer une colonne, d'ajouter un summary et donc de montrer la formule de votre summary. ou que dans votre summary, vous avez une option pour l'affichage ou cacher certaines de vos colonnes qui vous permet de faire un truc très granulaire, de sélectionner les colonnes qui vous sont indispensables et celles qui font des calculs intermédiaires et que vous ne voulez pas forcément faire. Le colonne va vous permettre de faire un calcul qui génère une liste de valeurs numédiques. Par exemple, on va faire un calcul entre deux colonnes où vous pouvez faire un calcul pour déterminer si votre échantillon passe ou ne passe. Une colonne peut être ajoutée, ajustée en largeur, affichée, cachée ou supprimée. Le summary est en fait des calculs qui vont générer une seule valeur et ils sont généralement au-dessous du tableau. Top Math Profits, une grande amélioration a été faite au niveau de l'écriture des formules. Vous avez maintenant une aide à l'écriture des formules comme nous l'appelons le Syntax Helper. Elle vous permettra en fait d'assigner automatiquement toutes les colonnes sans que vous n'ayez à taper manuellement et à les faire référentrer aussi. Nous allons voir dans dix minutes comment cela fonctionne. En plus, vous avez aussi plus d'options au niveau de l'affichage des autres. Le glyphologue vous permet de faire plusieurs types de formules. Vous avez des formules statistiques comme Average, la dédiation standard ou le maximum. Et vous avez aussi l'utilisation des formules Bolléen. Donc, comme vraiment similaire à Excel, elle vous permettra d'effectuer des calculs de la sorte. Donc, si une condition est positive, alors quelque chose sera écrit. Sinon, quelque chose d'autre sera écrit. Aussi, vous avez aussi des formules qui vous permettent de décrire vos échantillons comme par exemple d'identifier vos culpules ou de rentrer le nom de vos échantillons ou d'avoir la valeur correspondant à la valeur donnée par le lecteur. Faisons un peu d'analyse des données dans Softmax Pro. La celle à mon groupe standard et vous pouvez voir ici, j'ai pas mal de réputés cards et donc, ce n'est pas très facile de voir, même si je zoome, j'utilise le zoom, ce n'est pas très facile de voir ma colonne en dessous. Donc, je vais décider pour aujourd'hui, pour faire les calculs dont j'ai besoin, d'enlever les réplicas. Donc, je sélectionne « I replicate » et ceci va me permettre d'enlever les colonnes où il y a plusieurs réplicas et de voir seulement les colonnes principales où il y a les valeurs moyennes. J'ai fait ça pour mes trois échantillons et je peux maintenant me permettre de zoomer de nouveau pour voir mes échantillons, pour voir mes groupes en plus de temps. Donc, pour mon standard, je vais ajouter un summary que je vais appeler maximum. J'ai besoin donc de ma valeur maximum pour calculer mon pourcentage. Je vais l'appeler « MaxSPD ». Je vais donc cacher le nom et donc, la description sera « MaxSPD » de ma valeur moyenne. Là, pour taper la formule, je commence à taper, je connais la formule. C'est donc « MaxSPD ». Je mets une parenthèse et maintenant, je veux le maximum de quoi ? Je veux le maximum de mon « MinValue », de mon standard. Et vous pouvez voir qu'automatiquement, en utilisant le SyntaxExper, j'ai toutes les « MinValues » de mon propre col qui apparaissent. Je n'ai qu'à sélectionner celle qui m'intéresse et elle apparaît automatique. Je sauve ainsi énormément de temps et j'évite, bien sûr, des erreurs. Je vérifie ma syntaxe. Ma syntaxe est valide et je sélectionne « OK ». Vous pouvez maintenant voir que je peux changer, je peux bouger ce summary et maintenant, ma colonne des pourcentages est calculée automatiquement utilisant ce summary. Je vais maintenant faire quelques calculs dans mes échantillons. Vous pouvez voir que dans ma colonne échantillons, j'ai une colonne qui représente le facteur de division, une colonne pour les valeurs données par le lecteur, une colonne pour me permettre de calculer automatiquement les concentrations associées aux valeurs moyennes en utilisant la courbe standard. Tout ça est fait de façon automatique à partir du moment où j'ai fait mon template et aussi, j'ai un ajustement de la concentration en fonction de mon facteur de dilution. Maintenant, la colonne que je veux ajouter, c'est une colonne « Résultats » où je veux être sûre que mes valeurs moyennes sont dans les valeurs minimums et maximums des familles par mon standard. Je vais appeler donc ça « Résultats ». Je vais sélectionner mon « Syntaccepter » et donc, je vais marquer « Si mes Minus Values » et encore une fois, j'ai donc un menu montrant toutes les Minus Values possibles dans le protocole. Je vais sélectionner celle pour mon échantillon 1. Je pense que moi, je travaille avec mon échantillon 1. Si mes Minus Values sont supérieures ou égales à la valeur minimum de mon standard que je peux retrouver encore ici à partir du moment où j'ai tapé « Minus », je sélectionne. Si ma valeur est supérieure ou égale à ma valeur minimum et que la Minus Values, de nouveau, je sélectionne automatiquement la Minus Values de mon échantillon est donc inférieure ou égale à la valeur maximum de mon standard, « A ». Alors, si donc ces deux conditions sont retrouvées, je peux donc dire que mon échantillon ne passe pas. et vous pouvez voir que quand j'écris ma formule, je suis en rouge quand la formule est fausse et je suis en bleu quand la formule devient correcte. Il me dit que j'ai une parenthèse en trop et vous pouvez voir que j'enlève ma parenthèse, je vérifie ma syntaxe, ma syntaxe évalue. Je me suis juste inversée au niveau de mon échantillon. Voilà. Donc maintenant, j'ai une colonne résultat qui me permet de passer les échantillons qui sont dans le minimum et la valeur maximum de mes standards. Je peux faire ça pour le deuxième échantillon, pas besoin de refaire tout ça. Je peux juste copier ma colonne et je peux maintenant la coller et tout sera fait automatiquement pour mon échantillon numéro 2. Très, très facile maintenant d'accéder aux formules et de modifier vos tables et d'insérer des échantillons. Maintenant, nous allons accéder à la section graphique. Donc, la section graphique vous permet de représenter deux colonnes d'un même tableau. Vous avez donc 17 courbes d'ajustement pour l'interpolation de vos données et vous pouvez avoir plusieurs courbes sur le même graphique pour les comparer plus facilement. L'export du graphique en format photo vous permettra aussi une insertion directe dans une présentation ou un autre ou le programme vous verrez. Il y a aussi maintenant une représentation personnalisée de la légende des axes. Donc, le menu de la section graphique vous permettra donc d'éditer les options graphes de voir les comptes et les symboles ou de choisir différentes colonnes pour construire la courbe. Vous verrez aussi optimiser les axes d'ajustement de courbe appliquer des ajustements de courbe près de finis à partir des 17 options et aussi vous avez des options statistiques pour le PLA, la pondération et les intervalles de concurrence. Donc, ce menu est aussi retrouvé au niveau de la barre d'outils principales du protocole. Vous avez donc maintenant sous le graphe beaucoup plus d'informations sur votre et vous allez d'abord avoir un EC50 qui sera rapporté automatiquement quand le PLA sera sélectionné. Il y a aussi une information qui s'appelle l'indépendance et ceci est une représentation de comment est-ce que vos données sont représentées par votre courbe. Si donc les données sont bien représentées par la courbe, vous aurez beaucoup plus de barres que si la courbe de dérégation est à une représentant pauvrement vos données. Finalement, vous allez avoir un intervalle de confiance pour chaque graphe, vous aurez aussi une erreur standard et vous aurez aussi la valeur estimée de la relative potentielle. De plus, pour chaque courbe, vous aurez donc chaque paramètre aura une estimation avec une erreur standard des intervalles de confiance et une indépendance. C'est une fenêtre qui vous montre toute la capacité des options du graphe. Vous désirez, vous pouvez avoir moins d'options. Et ici, nous vous montrons toutes les options. Comment y accéder dans Softmax Pro ? Nous sélectionnons le graphe. Et comment est-ce qu'on la fenêtre pour définir le graphe. Et vous pouvez donc changer le titre. Donc ici, je veux donc représenter le pourcentage en fonction de la concentration. Et donc, je vais changer le nom de mon code. Je vais appeler Perf. Et je vais maintenant choisir de quelle table je veux prendre mes données. Je choisis donc mon cours standard. Je vais garder la concentration pour la chaleur mais pour la chaleur je vais maintenant choisir un pourcentage. Je peux aussi changer la couleur pour la couleur que je préfère. Voilà. Et donc maintenant je vais donc changer un pourcentage. Vous pouvez voir que j'ai ma courbe mais je n'ai pas encore ni d'algue des X ni d'algue des X ni d'algue des Y ou encore de représentation de régression linéaire au niveau de ma courbe. Maintenant, je vais changer un petit peu mes axes. Mon axe des X je vais l'appeler en concentration et mon axe des Y je vais l'appeler pour son couche. Je vais voir maintenant que j'ai pourcentage et concentration. Je peux aussi changer bien sûr le fond et donc les avoir en plus gras ou les surligner ou changer même le titre de décriture. Ici, je vais choisir un cas de paramètre afin de décrire ma courbe et vous pouvez voir que maintenant j'ai une belle courbe qui est représentée au niveau de mon racisme. je peux aussi changer les échelles et ici pour mon maximum je vais le mettre à fond. Vous voyez que maintenant je suis ascendue sur le niveau de mon maximum de pourcentage et j'ai une belle représentation de courbe. Pour le moment, je n'ai pas d'informations au niveau de mon racisme et je multiplie de sélectionner cette petite flèche et j'ai donc mes paramètres avec les valeurs estimées pour chaque paramètre, l'erreur standard et l'intervalle de conscience pour chaque paramètre. Pour aujourd'hui, je ne vais pas accéder à la fenêtre d'options de statistiques ou de statistiques. Nous allons voir ça au sein de la présentation. Donc, les options de la courbe de régression sont réparties en trois onglets différents. Vous avez donc l'ajustement de la courbe, la pondération et les statistiques. Pour ce webinaire, nous ne allons pas rentrer dans les détails de ces trois onglets. Nous allons juste voir ce qui va vous permettre de faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement par email. Le premier onglet va vous permettre d'ajuster votre courbe. Par exemple, vous pourrez choisir maintenant l'option PLA en choisissant un global. Vous pourrez d'abord choisir quelle régression linéaire, quelle régression vous utilisez et quelle courbe vous voulez choisir comme courbe de référence. Vous avez aussi maintenant fixé manuellement les paramètres décrivant votre courbe. Vous pouvez avoir toutes vos courbes qui ont une asymptote basse ou une asymptote hausse fixée à la même valeur. pour ce qui est de la pondération, il vous suffit de sélectionner ici et vous pourrez sélectionner la courbe que vous voulez pondérer et appliquer un poids variable sur les différents points de la courbe. La pondération est individuelle pour les différentes courbes du trappe. D'ici, cela vous permettra d'avoir un poids différent pour une courbe standard ou pour une courbe échantillante. Au niveau des statistiques, cela vous permet d'avoir une choix de quatre méthodes afin de calculer les intervalles de confiance. Il vous suffit de connaître la distribution de nos sentiments pour choisir la méthode la plus à proposer. Une nouvelle fonction très pratique dans ce match profit, c'est la fenêtre de comparaison. Il vous suffit de sélectionner la fenêtre de comparaison au-dessous de votre document et vous pouvez donc sélectionner une section, la prendre et la lâcher dans cette fenêtre de comparaison. J'accède à ma fenêtre de comparaison. Pour le moment, vous pouvez voir, il n'y a rien du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mon graphe et je vais le prendre et le lâcher au niveau de ma fenêtre de comparaison. Je veux ainsi regarder mon graphe et puis je veux voir aussi mes valeurs de plaque. Je sélectionne ma plaque et je la prends et je la repose. Vous pouvez ainsi fermer les sections ou les ouvrir suivant vos besoins. Vous pouvez les agrandir ou les rétrécir. Ceci vous permet vraiment d'avoir accès et de comparer plusieurs sections de votre protocole au sein d'une même fenêtre. Le Smart Procise a beaucoup plus de sécurité. Il y a une récupération de données grâce à l'auto-sale. première chose, il vous suffit de sélectionner la petite plaque dans le coin gauche en haut de votre protocole. Vous aurez ainsi cette fenêtre qui apparaît et vous pourrez sélectionner Autosales. Le SESAVE a beaucoup d'options et donc on a maintenant un dialogue amélioré pour la faute-garde automatique. Vous pouvez donc sauver chaque protocole à différents endroits que vous désirez et si vous donc sélectionnez Ajout ou Édite une autre phase, vous aurez la fenêtre Autosales. Vous pourrez bien sûr choisir soit le fichier des protocoles, soit d'assigner un protocole de votre choix. Vous pouvez ainsi définir un nom et vous pouvez choisir un format. Vous avez aussi différents formats à choisir. Donc un fichier Smart Pro, SDR, un fichier XML ou un fichier texte sous la forme d'une liste ou d'une plaque et un fichier XLX. Donc directement, vous pouvez donc avoir un fichier Excel directement généré par le logiciel. De plus, vous avez maintenant une récupération des données. Ceci récupérera les fichiers de données qui pourraient être perdus en raison de panne du système informatique. Donc après, vous avez une panne informatique, vous pouvez donc réouvrir le logiciel, et vous aurez une fenêtre qui vous permettra de sélectionner les protocoles que vous irez récupérer. L'export dans SDR est devenu très, très granulaire et il vous permettra maintenant d'exporter un fichier entier ou des sections sélectionnées. plus, vous pouvez choisir si vous voulez des données brutes, des données réduites ou les deux, et le format de votre export, si vous voulez un fichier texte ou si vous voulez un fichier Excel en colonne ou en pointe. Le format colonne est généralement préféré pour les signifiques sur les fichiers. Au niveau de l'impression, vous avez donc l'impression automatique et donc un dérouillage de certaines sections. Il vous suffit donc de sélectionner la petite imprimante dans le menu de navigation et ensuite de sélectionner les sections que vous ne voulez pas imprimer. Aussi, donc, on imprime notre document comme avant en sélectionnant la petite plaque. Vous pouvez ainsi sélectionner le tweet, donc l'impression et vous pouvez imprimer imprimer soit la totalité du document, soit la partie sélectionnée de votre document. Donc, nous allons exporter les données dans un fichier Excel. Donc, je sélectionne ma petite plaque, j'appuie sur Export et vous voyez que maintenant, je peux décider d'exporter soit toute mon protocole, soit je peux décider d'exporter seulement les sections plaques. Si ici, je désire exporter seulement les valeurs réduites et en format plaque, je décide maintenant de les exporter en fichier directement compatible avec Excel et je les sauve. Si maintenant mon fichier Excel généré automatiquement à partir de mon export, vous voyez que comme j'avais créé deux plaques, j'ai donc mes valeurs réduites pour ma première plaque et mes valeurs réduites pour ma deuxième plaque. Ce qui vous permet ainsi, en quelques clics, de faire une analyse dans Excel si vous préférez. Pour ce qui est de l'impression, je décidais de ne pas imprimer mes groupes et donc je sélectionne mes groupes ainsi que la petite imprimante pour ne pas imprimer mon analyse. pour ne pas imprimer mon analyse. L'impression en PDF, il vous suffit donc de sectionner l'icône Save as PDF et maintenant vous voyez que j'ai une impression PDF qui est faite directement. Et voici mon document en PDF. Je peux donc l'imprimer ou le prendre et l'avoir comme informatique. Je suis dans Softmax Profit où il y a vous pourrez aussi lier Softmax Profit à des systèmes automatisés comme à des robotiques ou à certains systèmes minis. Il y a aussi des outils de validation du logiciel comme par exemple l'IQ des instruments, les plaques test de validation ou le package de validation du logiciel. Comme je vous disais en début de ce webinaire, c'est toujours agréable de travailler à partir d'un protocole qui a déjà été écrit pour vous et donc vous avez les protocoles qui sont prêts à l'emploi. Vous avez donc les paramétrages qui sont très définis, ainsi que l'analyse des données. Vous avez plus de 140 protocoles qui sont entièrement personnalisés, donc vous pouvez choisir et modifier ou appeler. Il y a aussi maintenant dans Softmax Profit une page d'accueil qui vous permettra aussi d'accéder à des prototypes. Vous voyez notre page d'accueil qui vous permettra en fait d'enloader des protocoles, par exemple, choisir entre un 4T et un 5T. Et donc, vous pouvez aussi uploader votre protocole pour le partager avec la communauté de cette marque. Il y a aussi tous les mois un gagnant au niveau de ce protocole. donc le meilleur protocole est choisi parmi tous les protocoles qui ont été transmis par ce papier. Et en ce moment, il y a donc une promotion pour tous les upgrades académiques. Donc, comme vous avez pu voir, nous avons atteint notre objectif d'un protocole qui n'avait pas d'analyse. Nous avons été capables d'analyser complètement les données. Nous avons fait des templates. nous avons créé donc de nouveaux groupes. Nous avons créé donc de nouveaux groupes et nous avons aussi analysé nos données dans un graph. Nous avons été capables d'un protocole. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Maintenant, nous allons passer à la section questions-réponses. Pour le moment, je n'ai pas de questions dans la section de questions-réponses. Si vous avez des questions à des commentaires, nous vous remercions beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions ou si vous voulez plus de détails sur les points d'écouter aujourd'hui, vous avez vous avez donc mes détails. Donc là, mon email adresse caroline.cardonelle arrobas moldesfrancum Je vous invite à info de E-I-F-A Merci beaucoup. Au revoir. Merci.